j'espère qu'une fois de plus vous êtes prêts pour les montagnes russes littéraires bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture et oui malgré un emploi du temps plutôt bien chargé j'ai essayé tout de même de charbonner à fond les ballons dernièrement pour vous proposer de nouveaux avis lecture ce qui donne donc aujourd'hui lieu à cette vidéo et je vous préviens tout de suite il y en aura une fois de plus pour tous les goûts avec des avis très divers et variés en tout cas au niveau du ressenti de lecture au programme du jour un thriller américain un policier français un recueil de nouvelles un classique mais aussi et surtout une très belle surprise ainsi qu'une grosse grosse déception alors j'espère que vous êtes confortablement installés et je vous propose que l'on débute tout de suite je ne vais pas vous présenter ces romans par ordre d'appréciation mais plus par ordre chronologique de lecture donc vous m'excuserez le premier est donc le plus ancien que j'ai lu et je vous avoue que c'est un roman assez je dirais complexe déjà à présenter d'autant plus que tout n'est du coup peut-être pas extrêmement frais dans ma mémoire donc je vais vraiment essayer de de vous en parler au mieux mais je vous avoue que je redoutais un petit peu de faire la critique de ce roman et ce titre il s'agit donc du très célèbre les racines du ciel de Romain Garry aux éditions folio alors ça va être compliqué pour moi de vous résumer vraiment l'histoire de ce roman parce que non seulement il y a de nombreux protagonistes mais qu'en plus c'est une histoire assez complexe entre guillemets mais disons que le gros de ce roman se déroule au tchad durant la période je dirais de décolonisation on va y envoyer un homme essayer de retrouver la trace d'un autre homme qui est donc recherché qui s'appelle Morel qui est recherché on va dire pour des prétextes politiques, idéologiques, un peu farfelus mais il faut savoir que donc ce Morel qui est pour moi le personnage vraiment principal est un homme qui a battu la campagne tchadienne je dirais pour défendre la cause des éléphants, des éléphants qui sont donc abattus en grand nombre au tchad que ce soit par les habitants pour se nourrir, pour certaines vieilles croyances ou encore tout simplement par des hommes qui viennent je dirais plutôt d'Europe pour tout simplement chasser de l'éléphant et ramener chez eux leur défense par exemple vraiment la vie tout simplement des éléphants Romain Garry va nous emmener finalement dans une réflexion totalement humaniste qui va être projetée bien plus loin que cette simple cause des éléphants entre guillemets et je vais m'arrêter là parce que je vous avais dit que c'était très compliqué de résumer ce roman et voyez-vous je vous ai pas menti parce que là je sens clairement que je pédale dans la semoule donc on va essayer tout de suite de passer plutôt à mon avis en espérant qu'il soit plus clair que mon résumé alors pour rappel ma première expérience avec Romain Garry qui était donc la lecture de La Promesse de l'Auble n'avait franchement pas été un franc succès il faut bien l'avouer mais j'avais tout de même envie de lui laisser une seconde chance et je me suis dit quoi de mieux pour ça que de tenter cette seconde chance avec l'un des titres pour lesquels il a reçu ni plus ni moins que le prix Goncourt et je dois dire que dans l'ensemble pour le coup Les Racines du Ciel fut plutôt une belle réussite même si pour moi ce n'est pas non plus un coup de coeur tout d'abord j'ai largement préféré ce roman-ci à La Promesse de l'Auble parce que là pour le coup nous ne sommes pas sur une histoire totalement nombriliste vous me direz c'est plutôt logique puisque là nous sommes sur une pure fiction alors que La Promesse de l'Auble est finalement plutôt une autobiographie dans ce titre Romain Garry a vraiment mis la force de sa plume au service d'une cause celle de la sauvegarde des éléphants, de la sauvegarde même je dirais de la beauté de la nature plus largement et aussi de ce que l'humain peut vraiment avoir comme part d'humanité au fond de lui et en ce sens j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi j'ai beaucoup aimé toute la première moitié du roman j'ai été vraiment très vite emportée par cette écriture que l'on sent bouillonnante de rage, de force et d'idéologie les personnages s'emportent, s'acharnent véritablement à défendre leurs idées qu'elles soient d'ailleurs bonnes ou mauvaises, justes ou non et c'est un aspect que j'ai adoré bien sûr, comme beaucoup de lecteurs je pense je suis totalement tombée sous le charme de Morel qui, je n'en doute pas une seconde restera un personnage qui va vraiment me marquer en tant que lectrice et qui me restera un moment en mémoire si ce n'est d'ailleurs toute ma vie Morel c'est l'archétype même du héros vraiment de l'homme bon dans ce qu'il a de plus pur qui se donne vraiment corps et âme pour défendre des causes qui lui semblent justes et qui pourrait littéralement donner sa vie pour ses idéaux et malgré tout, malgré cette espèce de pureté un petit peu trop parfaite qui pourrait se dégager de ce personnage Romain Garry a réussi à en faire un personnage qui au contraire ne soit pas lisse, ne soit pas prévisible, ne soit pas caricatural Morel, c'est ce chevalier des temps modernes doublé d'un Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent juste parce qu'au travers de l'extermination des troupeaux d'éléphants c'est finalement toute l'inhumanité de l'être humain qui lui saute au visage j'ai également eu beaucoup de tendresse pour le personnage de Mina qui est une femme elle aussi clairement malmenée par la vie qui pourtant n'a de cesse d'être poussée par de bonnes intentions et que pourtant beaucoup peinent à croire parce que pour de nombreuses personnes il semble pratiquement impossible pour une femme, d'autant plus si elle est belle comme Mina de mener un combat environnemental simplement parce que celui-ci lui paraît juste et important sans arrière-pensée ou quelconque volonté d'enrichissement personnel je vous avoue que Les Racines du Ciel m'a de nombreuses fois quand même semblé très précurseur parce qu'il faut se dire que c'est un roman qui a été écrit en 1956 il me semble et que déjà dans ce livre Romain Garry abordait mais alors de façon frontale des questions environnementales et écologiques qui sont toujours au coeur du débat actuellement par contre il faut aussi savoir que dans ce roman il y ait beaucoup questions de politique et si cela est bien sûr extrêmement intéressant parce que ça permet je pense de voir à quel point les manigances politiques n'ont ni frontières ni couleurs c'est également un aspect qui personnellement m'a moins plu pourquoi ? et bien tout simplement parce que c'est une thématique je dirais qui personnellement m'intéresse assez peu et cela dans tous les récits que je peux lire et puis aussi parce que pour ce qui est de cet aspect de l'histoire j'ai eu la sensation que l'on tournait finalement assez vite en rond et que quelque part ce côté de l'intrigue entre guillemets aurait pu être résumé quasiment en une phrase à savoir que quel que soit le bord chacun n'avait pour but que de se servir de Morel de ce personnage et de ce qu'il représente pour servir sa propre cause cependant si vous aimez les questions politiques, les questions territoriales le passé colonialiste de la France la période de la décolonisation alors je pense que sincèrement ce roman risque de vous passionner pour ma part je reconnais que cet aspect m'a assez vite ennuyée d'autant plus que sincèrement j'avais le sentiment que ça ne faisait que mettre de toute façon en lumière à quel point l'homme peut être par certains aspects totalement irrécupérables chose dont malheureusement j'avais déjà pleinement conscience et je vous avoue que tout ça mine un petit peu le moral ce qui fait que c'est vrai à partir à peu près de la moitié du roman mon intérêt de lecture a un peu baissé j'avais l'impression de stagner que l'histoire tournait un peu en rond et je vous avoue que j'avais hâte de connaître le fin mot de l'histoire fin mot de l'histoire que j'ai donc eu et que j'ai beaucoup aimé une fin que j'ai trouvé plutôt réussie, cohérente avec le reste du roman et également une fin qui souligne l'importance de ses idéaux l'importance mais aussi l'importance pour que ses idées puissent perdurer et aller loin qu'elle soit portée et incarnée par des figures fortes auxquelles les gens peuvent se raccrocher une fin qui montre aussi l'importance de la détermination et qui démontre qu'il n'y a finalement pas de grand combat sans petit pas les racines du ciel c'est donc un roman de combat un roman en politique bien sûr mais aussi et presque avant tout j'ai envie de dire une ode à la nature une ode à la beauté qui nous entoure au règne animal et un roman qui tient à nous rappeler que nous autres êtres humains avons finalement une place bien moindre que celle que l'on tend à se donner dans l'univers ou en tout cas sur la planète Terre c'est un roman bien sûr engagé et enragé et je comprends mille fois désormais pourquoi il a reçu le prix Goncourt ce qui est totalement mérité après je ne pourrais oublier que ce titre m'a parfois un peu ennuyée de par son aspect trop politisé à mon goût et puis je tiens aussi à souligner qu'il y a dans ce roman comme je le disais au début un grand nombre de personnages et c'est vrai que parfois j'avais un petit peu du mal à tous les retenir à bien comprendre qui était qui dans les scènes que je pouvais lire et du coup à avoir pleinement conscience je pense des enjeux, des échanges qui pouvaient avoir lieu entre les différents protagonistes Les Racines du Ciel est donc un roman complexe et beau à la fois dans lequel l'écriture de Romain Garry est, je dois l'avouer, assez remarquable certaines phrases et réflexions m'ont vraiment profondément touché et du coup vous l'aurez compris c'est un titre qui a tendance à plutôt me réconcilier avec l'auteur même si ça n'est pas un coup de cœur et une réussite sur toute la ligne pour ma part je pense d'ailleurs que je l'apprécierais peut-être plus avec son roman La vie devant soi que je prévois de lire, je pense, en 2024 tout simplement parce que La vie devant soi est, je l'imagine en tout cas, un récit, une fiction pour le coup bien moins politisée et beaucoup plus tournée vers l'humain c'est d'ailleurs un titre qu'il a fait paraître sous son pseudonyme Émile Hager et pour lequel il a également reçu le prix Goncourt ce qui est techniquement normalement impossible mais comme c'était sous un autre pseudonyme et que personne ne savait que derrière ce pseudonyme se cachait Romain Garry, eh bien pouf Magie, il a donc pu recevoir deux fois le Goncourt d'ailleurs je pense que c'est peut-être la seule fois où c'est arrivé j'ai donc hâte de le lire et de vous en reparler mais je pense que ma réconciliation avec cet auteur est plutôt en bonne voie en tout cas une chose est sûre pour moi Les Racines du Ciel est un roman qui questionne qui forcément interpelle qui pousse également le lecteur à s'interroger sur sa perception de la nature humaine et donc si vous n'avez pas peur des petites briques parce qu'il fait 600 pages quelque chose presque 600 pages et que les classiques ne vous rebutent pas eh bien ouais c'est plutôt un titre pour le coup que j'aurais tendance à recommander je suis désolée une fois de plus si vous entendez des bruits parasites mais entre les travaux qui ont lieu dans mon quartier avec les camions de chantier qui ne cessent de passer devant ma fenêtre et de l'autre côté les enfants qui sont en récréation dans la cour je ne suis de nouveau pas vraiment dans les meilleures conditions pour s'en est mais que voulez-vous je fais comme je peux avec le peu de temps libre que j'ai et si je ne tourne pas maintenant bien ma foi je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo pourra sortir donc je crois juste les doigts pour que ce ne soit pas trop dérangeant lors du visionnage mais sachez vraiment que je fais au mieux avec les conditions extérieures bien après ce classique et ce texte extrêmement fort et engagé je vous préviens on va partir dans quelque chose de complètement différent puisque j'ai également lu après ça T'en souviens-tu mon analyse et autres nouvelles de Michel Bussy aux éditions Pocket d'ailleurs quand je vous l'ai présenté il y a peu de temps en book haul je pensais, j'étais persuadée que c'était un roman parce que j'avais lu le résumé qui ne parle que d'une histoire et que je n'avais pas vu que c'était marqué autre nouvelle donc plusieurs d'entre vous m'ont repris en me disant mais il me semble que c'est un recueil et effectivement je confirme c'est donc bien un recueil de nouvelles de Michel Bussy dans lequel on a 4 nouvelles si ma mémoire est bonne je vous propose donc de passer en revue et bien ces 4 histoires et de vous en dire un petit peu ce que j'en ai pensé c'était donc la première fois que je lisais Michel Bussy dans ce cadre de la nouvelle c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de le lire généralement au travers de ces romans qui d'habitude sont plus de ça assez volumineux et j'avais du coup plutôt hâte de voir ce qu'il allait pouvoir donner dans cet exercice de la nouvelle qui est généralement je trouve assez casse-gueule c'est vraiment pas quelque chose de simple je trouve d'arriver à écrire de bonnes nouvelles et encore plus j'ai envie de dire d'arriver à écrire de bons recueils de nouvelles qui soient dans l'ensemble cohérent dans lequel on retrouve des nouvelles qui soient toutes de qualité plutôt égale et justement reconnaître que dans l'ensemble il s'en est plutôt bien sorti le recueil s'ouvre donc sur la nouvelle qui s'intitule T'en souviens-tu mon analyse qui donne donc son nom au recueil et sans aucun doute possible pour moi le gros point positif de cette première nouvelle c'est vraiment la découverte et la description du village de Veléros puisque toute l'action se déroule donc à Veléros puisqu'on lui suit une femme Ariane qui quitte Paris avec sa fille qui a 5-6 ans il me semble pour retourner dans ce village où vivent d'ailleurs ses beaux-parents elle a été quittée par le père de la gamine lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'elle était étudiante et donc voilà elle part là-bas avec sa gamine dans l'optique un peu de changer de vie de faire enfin un métier qui l'a toujours fait rêver mais qu'elle n'a jamais eu l'occasion de faire et de proposer peut-être un autre cadre de vie tout simplement à sa fille et bien sûr elle va découvrir pas mal de choses sur l'histoire de ce village et peut-être également sur l'histoire de sa famille au sens large et je trouve que dans cette nouvelle l'auteur a parfaitement su mettre en avant cette ville et je dirais cet aura un peu mystérieux qui l'entoure et avant tout son énorme intérêt historique et culturel puisque Victor Hugo y aurait passé plusieurs années de sa vie et surtout parce que sa maîtresse l'actrice Anaïs Aubert y aurait vécu plusieurs années et y aurait caché un grand secret tout ce qui concernait donc le côté historique de ce village ainsi que le passé assez mystérieux d'Anaïs Aubert que je ne connaissais absolument pas et ça a supposé relation avec Victor Hugo m'ont beaucoup plu par contre j'ai toujours autant de mal avec l'écriture des personnages chez Michel Bussy on tombe très vite dans la caricature et alors quand il est question de relation homme-femme alors là on bascule très rapidement dans les clichés éculés du genre que personnellement je commence vraiment à en avoir marre de retrouver dans mes lectures l'histoire en elle-même ainsi que l'enquête menée par Ariane sont plutôt gentillées on n'est pas dans un suspense insoutenable ni même une enquête digne d'un bon poilard mais bon ça passe et puis comme je le disais sincèrement pour moi l'intérêt de cette nouvelle n'est pas là la seconde nouvelle s'intitulait L'armoire normande et si c'était une histoire ma foi somme toute sympathique j'ai trouvé également que au fond c'était aussi une histoire sans grand intérêt que malheureusement je vais très vite oublier dans cette nouvelle le duo de personnages principaux qui est donc un couple de professeurs parisiens retraités étaient ma foi somme toute plutôt sympathiques et assez drôles les deux sont donc partis quelques jours et logent dans un gîte madame est persuadée que leur hôte a zigouillé sa femme et va donc entraîner son mari dans les pas de détective amateur histoire de faire la lumière sur ce mystère c'est léger c'est sympa et ça passe tout seul néanmoins je vous avoue que je commence à en avoir aussi un petit peu marre de cette perpétuelle opposition entre Paris et le reste de la pauvre province parce que c'est quelque chose là encore que je retrouve je trouve beaucoup trop souvent dans mes lectures et qui est d'autant plus présent d'ailleurs dans ce recueil de nouvelles je suis désolée je passe assez vite sur les quatre nouvelles parce que vous vous en doutez et bien ce sont des nouvelles que c'est un recueil assez court et que par conséquent il n'y a pas grand chose à en dire et que je n'ai pas envie de vous spoiler même si il n'y a pas vraiment de quoi spoiler la troisième nouvelle elle s'intitule vie de grenier et c'est clairement je pense la nouvelle que j'ai préférée de tout le recueil pourtant je vous avoue que Gabriel qui est le personnage principal n'était pas son me taper sur les nerfs voire parfois me faire carrément sortir de mes gonds comme par exemple lorsque alors que sa fille galère à avoir un enfant avec son mari et bien il souhaite tout simplement qu'elle n'y arrive jamais parce que monsieur n'aime pas son gendre et parce que selon lui sa fille vaut bien mieux que d'être une simple femme au foyer vous commencez à comprendre le pourquoi du comment j'ai vraiment du mal parfois avec les personnages de Michel Bussy cependant ce genre de réflexion n'étant pas rare dans les romans de Bussy j'ai pris le parti assez vite de passer outre parce que vous l'aurez compris ça ne m'a malheureusement pas vraiment surpris surprise j'ai été surprise est-ce que ça m'a surpris ou surprise si vous avez la réponse dites moi ça en commentaire parce que j'ai pas de bêcherelle sous la main mais je sais que cette question va me tourner dans la tête un bon moment bref une fois donc mise de côté je dirais ces réflexions assez égoïstes paternalistes et misogynes malgré tout j'ai plutôt vraiment apprécié cette nouvelle pourquoi ? et bien tout simplement parce que c'est une nouvelle qui fait la part belle au souvenir à ces vides greniers que l'on a tous connus en tant qu'acheteurs ou vendeurs dans lesquels on voit ces fragments de vie étalés sur la place publique cette nouvelle parle de souvenirs elle parle des choses de la vie que l'on a parfois tendance à oublier dans le tunut du quotidien et qu'il est parfois bon de se remémorer de temps en temps et puis j'ai beaucoup aimé la fin que j'ai trouvé attendrissante et un peu drôle une nouvelle tendre et nostalgique à souhait là encore menée par un duo de personnes plutôt âgées lui étant un écrivain féru de faits divers et fanatique de mystères et d'enquêtes et d'un autre côté sa femme qui est une sorte de force tranquille et d'équilibre permanent qui reste à ses côtés malgré les lubies et les loufoqueries de monsieur et enfin le recueil se clôture sur une nouvelle qui s'intitule Une fugue au paradis et qui est sans aucun doute possible la nouvelle la plus noire la plus sombre de tout le recueil alors que toutes les autres nouvelles proposent une certaine forme de légèreté voire par moments presque de frivolité avec celle-ci on est vraiment plongé au coeur d'une histoire de meurtre et de trauma profond cette nouvelle soulève des questionnements très intéressants et très actuels autour des questions de justice de jugement et également sur la valeur de la parole des victimes et la fin la fin les amis je vous avoue que je ne l'avais vraiment pas vu venir et c'est une fin qui rebat totalement les cartes qui ouvre de nouvelles réflexions et que j'ai trouvé aussi génial que glaçante T'en souviens-tu mon analyse et donc un recueil de nouvelles dans l'ensemble plutôt sympathique avec des nouvelles ayant toutes pour point commun ce mystère et ces enquêtes menées soit par des enquêteurs du dimanche soit par la police comme c'est le cas donc dans la toute dernière nouvelle j'ai noté également un autre point commun à toutes ces nouvelles c'est le fait de présenter pléthore de personnages au prénom ma foi fort peu commun on rencontre par exemple Ariane Rui Gauvin Diane Perle ou encore Muguette bref je vous avoue que par moments je me suis demandé si je n'étais pas finalement dans un roman d'Amélie Notombe ce qui est plutôt positif c'est que pour moi ces quatre nouvelles sont assez égales que ce soit d'ailleurs en termes de nombre de pages ou en termes de qualité même si comme je l'ai dit la dernière est quand même pour moi beaucoup plus sombre toutes ont à peu près la même longueur elles se dévorent toutes d'ailleurs avec cette même facilité les points négatifs pour ma part sont comme je l'ai dit tout d'abord les petits travers de la plume de Michel Bussy que je commence à bien connaître désormais comme la caricature des personnages ou encore la caricature je dirais de leur relation ainsi qu'une certaine forme parfois de misogynie et en plus de ça une écriture très simple voire peut-être trop simple ceci dit comme je l'ai déjà dit lorsque j'attaque un récit de Michel Bussy je n'y vais pas pour trouver une plume exceptionnelle je le sais pertinemment si c'est ce que je cherche dans ce cas là je me tourne plutôt vers Romain Garry mais plus pour y faire une lecture simple divertissante rapide et pas prise de tête et pour le coup c'est exactement ce que ce recueil de nouvelles m'a apporté une lecture donc pas indispensable dont je sais pertinemment que je garderai très peu de souvenirs dans les semaines à venir mais qui malgré tout sur le moment a été vraiment un moment de lecture plutôt moins agréable et divertissant et ma foi c'est déjà pas si mal je vous propose ensuite que l'on reste en France avec ce coup-ci une auteure puisque ça y est j'ai enfin pris mon courage à demain pour sortir de ma pile à lire le dernier roman de Fred Vargas puisque ça y est j'ai lu sur la dalle de Fred Vargas aux éditions Fallmarion alors qu'en est-il de l'histoire de ce roman et bien sur la dalle nous allons retrouver le célèbre personnage récurrent de Fred Vargas le commissaire Adamsberg qui ce coup-ci va aller enquêter en Bretagne dans un petit village dans lequel vit le descendant de Châteaubriand qui semble un peu accusé à tort de meurtres qui ont lieu dans ce village alors est-ce lui n'est-ce pas lui qui veut du mal aux habitants de ce petit bled breton c'est là tout le mystère de ce roman cela faisait littéralement des années que j'attendais le retour de Fred Vargas qui est l'une de mes auteurs préférées et donc qu'elle ne fut pas ma joie lorsqu'elle a annoncé que son prochain roman allait avoir en plus de ça pour personnage principal le commissaire Adamsberg que j'aime tout particulièrement j'étais donc ravie et impatiente bien sûr de découvrir ce titre et malheureusement je crois que ma déception fut à la hauteur de mon attente c'est-à-dire très grande et oui vous attendiez sûrement à une pluie d'éloges malheureusement ce ne sera pas le cas alors dès les premières pages j'ai tout de suite et très facilement d'ailleurs replongé dans la plume si particulière de Fred Vargas j'ai retrouvé avec beaucoup de bonheur le commissaire Adamsberg d'Anglard et d'ailleurs tout le reste de l'équipe de flics cependant très rapidement je me suis aussi fait la réflexion que les choses démarraient très vite peut-être un peu trop vite et qu'un petit peu plus de contextualisation n'aurait pas été de refus rapidement donc Adamsberg prend le large pour la Bretagne afin d'y retrouver un autre flic qui lui officie sur place avec qui il va donc devoir élucider une série de meurtres qui sont tous perpétrés dans ce petit village breton alors côté ambiance pas de doute on est bien en Bretagne j'étais ravie de savoir que l'action allait se dérouler dans cette région j'avais j'avais envie de sentir les embruns de rencontrer des personnages à la fois accueillants et bourrus tiraillés entre l'appel de la mer et l'amour des légendes et des traditions malheureusement pour ce qui est de planter le décor j'ai eu quand même le sentiment que Fred Vargas y était allé avec ses gros sabots à grand renfort de Dolmen en veux-tu en voilà de Chouchen de Crêpes et de personnages tous au nom plus breton les uns que les autres c'était peut-être un peu trop caricatural pour moi et ça me manquait je trouve de finesse ce dont pourtant je sais qu'elle est totalement capable côté intrigue on nous parle rapidement d'une superstition locale et d'un descendant du célèbre Chateaubriand et je me suis dit chouette là on est dans du Fred Vargas puisqu'en effet elle mêle très très souvent à ses histoires plus ou moins policières des croyances ancestrales des légendes locales et bien sûr son amour pour l'histoire avec un grand H puisque je le rappelle à la base Fred Vargas est archéologue médialiste cependant assez rapidement cet aspect de l'histoire est passé à l'as et le roman a basculé dans une intrigue beaucoup plus banale et quelle déception vraiment quelle déception en plus de ça les deux intrigues que l'auteur a voulu entremêler semble avoir été un peu imbriquées les unes dans les autres au chausse-pied et l'ensemble manque cruellement de de liant de fluidité et de crédibilité alors ok quand je lis des romans policiers de Fred Vargas je sais c'est pertinemment que je ne vais pas y trouver des romans à enquête hyper réalistes et très rythmés comme ça très bien le faire d'autres auteurs français tels que par exemple Olivier Norek Franck Thilly ou encore Céline Dangean et c'est pas grave je dirais même que ça me va complètement parce que c'est son style c'est son univers et qu'à sa façon c'est très original mais là j'ai trouvé qu'on partait vraiment trop dans la vraisemblance à tel point que par moment j'avais des difficultés à me sentir plongée dans un roman policier à la lecture de ce roman j'avais littéralement la sensation que les flics passaient leur temps à boire et à manger alors que rappelons-le quand même à la base ils sont sur les lieux pour arrêter les agissements d'un tueur en série personnellement je trouve que face à une bonne plâtrée et à un verre de chouchaine ça devrait peser dans la balance mais apparemment il semblerait que ce ne soit pas le cas pour tout le monde parce que oui vraiment par moment j'avais l'impression que les bons plats de l'aubergiste et les verres de chouchaine primaient clairement sur le reste de plus et là on va dire c'est un point beaucoup plus personnel mais c'est vrai que j'étais assez déçue que le personnage de Danglard qui est dans cette histoire resté à Paris soit du coup si peu présent parce que rappelons-le c'est un personnage de flic totalement érudit qui je trouve apporte une vraie touche d'originalité or là étant donné qu'il était finalement très très peu présent et bien ce côté de l'univers de Fred Vargas moi m'a manqué et enfin et bien la fin est elle aussi plutôt décevante ceci dit vous me direz quelque part elle était à l'image du reste du roman c'est à dire raccrochée à grands coups de chausses-pieds et de manque de crédibilité j'ai donc malheureusement refermé ce roman avec cette sensation de tout ça pour ça j'ai trouvé que que l'auteur avait manqué d'imagination qu'elle s'était perdue et qu'elle avait tenté une sorte de pêle-mêle d'idées un peu bateau qui ne fonctionnaient pas ensemble après tant d'années d'attente et alors que vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment Fred Vargas est vraiment l'une de mes auteurs favorites dont j'ai absolument tout lu et bien malgré ça je suis au regret de dire que ce dernier roman moi m'a vraiment déçue et que pour moi je pense que c'est d'ailleurs la plume reste agréable à lire c'est pas le problème mais on n'est clairement pas au niveau de ce qu'elle a pu écrire par le passé c'est vraiment dommage le personnage d'Adamsberg est vraiment un personnage que j'adore et du coup en tant que lectrice c'est vrai que que j'ai toujours espoir de pouvoir découvrir de nouvelles aventures avec lui mais si c'est pour sortir des romans comme ça que l'on sent poussif et non aboutiste sincèrement je crois que je préfère encore que l'auteur arrête d'écrire pour rester du coup sur des réussites plutôt que de créer ce type de déception un petit flop donc pour ma part et vous vous en doutez je suis croyez moi la première attristée parce que j'avais envie de me régaler avec cette lecture malheureusement ça l'a pas fait pour moi c'est pas la Fred Vargas que je connais c'est pas au niveau et je vous jure j'en suis vraiment la première déçue soit je vous propose que l'on passe à des choses un petit peu plus réjouissantes dirons-nous et je vais donc terminer ce point lecture avec un un livre dont j'entends parler depuis je pense des années dont je pense n'avoir entendu d'ailleurs que des éloges parce que ça y est j'ai enfin pris le temps de découvrir le poète de Michael Connelly aux éditions le livre de poche alors j'ai enfin parce que ça fait des années que je veux lire mais en soi il a atterri dans ma pile à lire il y a finalement assez peu de temps une fois de plus je suis plutôt faire de moi parce que vraiment ces derniers mois cette dernière année je me rends compte que j'ai vraiment tendance à sortir assez vite les romans que j'achète de ma pile à lire je ne les fais plus dormir des années comme c'était le cas avant bon par contre du coup étant donné que j'ai tendance à plutôt sortir mes nouveaux achats et bien en toute logique ceux qui dorment dans ma palle depuis déjà quelques années risquent de continuer et dormir encore quelques années supplémentaires ah là là les problèmes de lecteur on est d'accord on en parle comme si c'était tout un monde alors qu'en fait tout le monde s'en fiche pas mal l'important ça reste qu'on parle de bouquin dans le poète on va donc suivre le personnage de Jack McAvoy qui est journaliste à Denver si j'ai bonne mémoire à qui on va un jour venir annoncer que son frère son frère jumeau d'ailleurs Sean qui était flic se serait tiré une balle dans la tête se serait donc suicidé avec son arme de service en laissant à côté de lui une phrase assez énigmatique mais Jack n'y croit pas Jack est persuadé que son frère ne s'est pas suicidé et cette conviction va l'amener à enquêter et à découvrir d'autres suicides de flics très semblables très énigmatiques et de là bien sûr vous vous en doutez il va mettre le doigt dans un engrenage bien plus important que ça et en parallèle on va également suivre un personnage assez énigmatique qui semble un peu se cacher qui prend des photos d'enfants dans des lieux publics et qui n'a pas très envie de se faire remarquer et je ne vous en dis pas plus comme j'ai donc dit c'est vrai que j'avais entendu énormément de bien de ce roman et je vous avoue que ne connaissant pas l'auteur j'avais un peu peur de me lancer dans cette lecture parce que j'avais peur qu'il s'agisse une fois de plus de l'un de ses romans qu'on m'aurait un peu survendu et finalement j'ai bien fait de le tenter parce que je reconnais que ce fut une très bonne lecture et que je comprends donc désormais totalement pourquoi il a rencontré un tel succès tout d'abord j'ai été agréablement surprise par l'écriture de Michael Connelly alors il faut savoir qu'à l'instar de son personnage de Jack McAvoy il l'a avant de devenir écrivain officier lui-même pendant de nombreuses années en tant que journaliste et je trouve que ça se sent alors non pas parce que son style sa plume pourrait être très factuel et un peu froide ce qui est parfois il faut le reconnaître le cas des auteurs qui sont avant tout journalistes mais parce que ici j'ai trouvé que sa plume était fouillée qu'il allait vraiment au fond des choses il fouille il décortique les petits détails et personnellement c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup alors oui si vous avez envie vous de lire un roman policier Patch Turner et très grand public c'est vrai que ce n'est peut-être pas vers ce titre que je vous recommanderais d'aller mais si vous avez envie d'un thriller avec tueur en série fouillé crédible et réaliste alors tentez l'aventure je pense que clairement ça peut beaucoup vous plaire parce que dans le genre sincèrement il y avait un moment que je n'avais pas lu quelque chose d'aussi qualitatif et pourtant vous le savez des romans policiers et des thrillers j'en bouffe quand même plutôt à la pelle le personnage de Jack McAvoy n'est absolument pas désagréable mais cependant je reconnais que je n'ai pas réussi totalement à m'attacher à lui oui bien sûr l'histoire avec son frère est assez touchante mais sorti de là je crois que c'est tout simplement pas le type de personnalité qui moi me touche de plus les passages qui concernaient ces histoires d'amour et histoires de fesses bien que je comprenne complètement l'utilité qu'elle pouvait avoir avaient personnellement tendance à me laisser plutôt de marbre voire carrément à m'ennuyer mais bon là on est d'accord on est sur un ressenti très personnel c'est plus que moi ce genre de détail ça me passe mais alors très très long j'avais aussi un peu peur de la façon dont l'auteur allait articuler l'enquête autour du personnage de Jack parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois mais c'est vrai que généralement j'ai du mal avec les romans policiers dans lesquels on a un qui-dame qui va alors soit enquêter seul soit avec l'aide de la police parce que parce que bien souvent c'est bourré d'un vraisemblance et que ça me fait lever les yeux au ciel en permanence mais là je sais pas si c'est le fait que l'histoire se passe aux Etats-Unis qu'ils soient en contact avec le FBI et que par conséquent étant moins proche de ce pays et de leur technique d'investigation je sais pas si c'est ça qui l'a fait ou pas mais c'est vrai que j'en suis ressortie avec un sentiment que cette histoire pourtant menée donc en grande partie par un journaliste restait plutôt plausible l'histoire et plus particulièrement l'enquête prennent donc relativement leur temps d'ailleurs Jack farfouille un moment de son côté avant d'être finalement contacté par le FBI et pour autant à aucun moment je ne me suis ennuyée il faut dire que Michael O'Connor s'est parfaitement harponné son lecteur puisque comme je l'ai dit donc l'histoire de Jack qui est racontée à la première personne est régulièrement entrecoupée de ces passages dans lesquels on suit un personnage énigmatique qui dès le début on le comprend n'est pas animé d'intentions très pures et très positives les personnages sont donc dans l'ensemble tous plutôt bien travaillés et assez complexes côté thématique il faut le savoir et je le précise parce que je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment bloquer mon nombre de lecteurs il est question dans cette histoire de pédophilie alors j'espère que je ne vais pas me faire straquer par YouTube je ne parle que de bouquins alors je tiens à rassurer tout de suite les lecteurs un peu sensibles et qui pourraient être touchés par cette thématique sachez vraiment que ce n'est pas parce que cette thématique est présente qu'il y a pour autant des scènes explicites ou des scènes crues pas du tout parce que cette thématique est vraiment abordée du point de vue de la déviance sexuelle qu'elle représente presque du côté pathologique de la chose bien plus que de tout ce qui peut concerner vraiment les victimes finalement donc le poète est un roman que je pourrais tout à fait recommander au plus grand nombre bien que sachant ça on pourrait s'attendre effectivement à un thriller très noir et gore j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé qu'il soit question d'Edgar Allan Poe en rapport avec les meurtres c'est d'ailleurs la raison de la présence de ce corbeau sur la couverture et je l'ai déjà dit généralement je suis plutôt friande de ces romans dans lesquels on va venir mêler d'autres romans d'autres auteurs ou des oeuvres d'art voilà ce genre de choses j'aime retrouver dans mes lectures des références à la culture de façon globale en plus de ça ça permettait vraiment de donner une ambiance particulière un peu un peu gothique avec Poe à ce roman mais c'est vrai que j'ai aussi eu la sensation qu'avec cette idée l'auteur n'était peut-être pas tout à fait allé jusqu'au bout finalement assez rapidement cette cette question autour d'Edgar Allan Poe passe un peu au second plan là où j'aurais vraiment apprécié que ça reste au coeur de l'enquête la fin quant à elle a réussi à me scotcher elle m'a littéralement retourné le cerveau je n'ai pas du tout vu venir le dénouement alors que pourtant croyez-moi je n'ai eu de cesse d'échafauder des théories donc vraiment bravo à l'auteur en plus de ça cette fin laisse quelques questions en suspens donc j'ai très hâte de découvrir le tome suivant pour je l'espère avoir enfin les réponses à toutes les questions que j'ai pu me poser et quelque part boucler la boucle c'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai découvert le style de Michael Connelly que j'ai trouvé assez pointu mettant en scène des histoires en tout cas une histoire dense et des personnages bien plus complexes qui n'y paraissent au premier abord le poète est donc pour moi un thriller vraiment original et qualitatif qui en plus d'entraîner le lecteur dans une ambiance assez noire réussit en plus de ça en bout de course à totalement le dupé une super découverte donc pour ma part et un roman dont je sais pertinemment que je vais me souvenir un moment et dont j'ai donc très très hâte de pouvoir lire la suite qui s'intitule L'épouvantail si je me souviens bien afin de continuer tout simplement à enquêter aux côtés du personnage de Jack qui est vraiment un homme au passé triste et à l'avenir assez brumeux et c'est quelque chose qui me plaît pas mal voilà vous avez vu j'ai vraiment pas chômé je trouve ces dernières semaines je suis plutôt fière de moi et plutôt contente dans l'ensemble de mes lectures parce que bon on va pas se mentir même si sur la dalle restera une grosse déception voire l'une de mes plus grosses déceptions de l'année et bien malgré tout je me suis plutôt éclatée dans mes lectures donc ouais c'est plutôt chouette d'ailleurs si vous avez lu ces livres-ci n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous vous en avez pensé parce que peut-être que vous avez des avis totalement opposés aux miens et ça se comprend complètement et si vous avez envie de discuter avec moi des romans du jour ou d'autres choses et bien vous le savez comme d'habitude bien sûr les commentaires sont ouverts juste en dessous je ne le répète pas à chaque fois mais bien sûr je mets à chaque coup à chaque vidéo dans la barre d'infos non seulement toutes les les infos utiles pour me contacter me retrouver sur les réseaux etc pour aller sur mon site internet mais aussi le listing des romans dont j'ai parlé avec des liens vers je pense que c'est oui c'est que des liens vers Amazon pour le coup qui vous permettent donc d'accéder directement au résumé des histoires dont je vous ai parlé aujourd'hui sur ce donc moi je vous retrouve je l'espère bientôt sur la chaîne soit pour un autre point lecture soit pour l'une de mes vidéos favorites de l'année à savoir ma panne du Black November parce que oui hier je crois au moment où je tourne cette vidéo Séverine sans rien annoncer en tout cas perso je n'ai pas vu l'info passer a publié comme ça les consignes du prochain Black November autant vous dire que j'étais joie de voir ça popper sur Instagram et que je me suis donc empressée d'aller fouiner pour constituer ma pile à lire donc bien sûr j'ai une petite pile là qui est en train de se faire à côté de moi et j'ai super hâte de vous partager tout ça en vidéo donc normalement je vous filme ça très prochainement et donc vous allez retrouver bien sûr ça sur la chaîne au mois d'octobre vous le savez si vous voulez aider la chaîne le plus simple c'est encore de s'abonner et de partager la vidéo quant à moi de mon côté comme d'habitude bien sûr jusqu'à la prochaine fois je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs bye